Écoute, moi, j'ai passé une super année, j'avais vraiment envie de jouer dans cette série-là, tu sais, c'était... Moi, c'est l'univers de la police, des enquêteurs, tout ça, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, tu sais, c'est... Et non seulement ça, mais bon, Luc Dion comme auteur, j'ai fait Blue Moon, c'est un des auteurs, moi, je considère que c'est le meilleur auteur présentement au Québec, là, dans la télé. Puis, en fait, aussi, c'est sûr qu'il écrit des univers qui me plaisent à moi, tu sais, j'ai écouté Omerta à l'époque, Blue Moon, j'ai joué dedans, là, dans le district 31, ça fait que j'avais vraiment envie d'embarquer dans l'équipe, pour cette raison-là, les personnages qui sont dans le district, bien, c'est des bons amis à moi, Sébastien Delorme, c'est mon meilleur chum, ça fait que j'avais envie de retravailler avec, Michel, je le connais depuis longtemps, Geneviève, bien, ça s'est adonné, je le savais pas, mais on est embarquant. Tu sais, ça fait que c'était vraiment, j'avais le goût de travailler avec Guilde, tu sais, c'est vraiment, puis la gang, l'équipe technique est formidable, c'est vraiment, tu sais, ça a été une super année pour l'acteur, pour moi aussi, d'être avec cette gang-là, dans, tourner district 31, c'est vraiment un rythme, c'est un rythme d'enfer, là, ça roule pas mal vite, puis il faut vraiment être on target, on n'a pas 200 prises, là, tu sais, on fait, mais j'aime ça, moi, de tourner dans cette urgence-là, puis, fait que j'ai vraiment passé une superbe année. Bien, écoute, Yannick, il y avait, premièrement, c'est un très bon sergent détective, même, je dirais, un excellent sergent détective, un excellent policier, un excellent policier, enquêteur, seulement pris dans des engrenages qui n'ont pas pu contrôler, et aussi, naturellement, on voit qu'il y a grave, grave problème psychologique, une enfance très difficile, et un comportement antisocial, psychopathe, une arme très forte vis-à-vis des escorts, en fait. Et, tranquillement, bien, ça, ça s'est développé au fil de la série. Moi, j'apprenais quand même, au fur et à mesure, vers quoi ça s'en allait, puis, très, très le fun à interpréter, parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance de jouer ce genre de personnage-là, puis, c'est ça, c'était vraiment, c'est un beau défi que j'avais à chaque semaine, d'amener Yannick. Des fois, j'espérais que Luc le ramène à la réalité, un peu qu'il trouve un twist pour le rendre un peu plus normal, ou qu'on comprenne qu'il protégeait Charlène, plutôt que de la tenir captive. Puis, en fait, on a découvert que c'était un peu les deux. Yannick était amoureux fou, c'est le cas de le dire, de Charlène, et c'est pour ça qu'il l'a enfermée. Qu'est-ce que Yannick m'a appris? Bien, écoute, il m'a appris à, je te dirais que pour jouer ça, puis pour bien le rendre, je pense qu'il faut le jouer en retenue, tu sais, il ne faut pas être, tu sais, on pourrait facilement tomber dans la grandiloquence à jouer un psychopathe comme ça, ou en faire trop, alors que ce que je trouvais le fun à faire, c'était de le jouer vraiment un peu, à la limite, low profile, avec juste des petits sourires en coin, des clins d'œil, des regards, des faces, mais pas rien de trop, trop gros, parce que là, on tombe dans quelque chose qu'on aurait pu décrocher, puis trouver ça, à la limite, ridicule, tu sais, tandis que la froideur de Yannick, tu sais, au début, il y a une enquêteur de la police qui m'a écrit sur Facebook, qu'elle disait, elle aimait ça, le personnage, une enquêteur que je connais, puis elle disait, mais, elle disait, t'es vraiment froid, tu sais, puis t'es sérieux, puis je disais, bien, il y a une raison pour ça, tu sais, c'est que j'aime, tu sais, cette espèce de distance-là, au début, de Yannick, qui était un peu plus froid, qui était un peu plus... qu'on comprenait pas trop, tu sais, parce que moi, je savais qu'est-ce qui allait s'en venir plus tard, puis que, tu sais, je pouvais pas jouer un personnage... Bien, premièrement, j'avais pas de texte qui montrait ça vraiment, mais je pouvais pas me mettre à jouer un personnage super léger, comique, qui fait des jokes, tu sais, avec... ça, c'est Bruno, il était plus comme... le personnage de Michel Charest, il était plus comme ça. La complicité entre nous deux était là, dans le jeu, tout ça, entre Yannick et Bruno, mais maintenant, ça fallait qu'il y ait une distance. Puis, je pense, c'est ça qui m'a... Je suis pas quelqu'un qui aime ça jouer trop gros, surtout à la télé, au théâtre, c'est différent, mais là encore, j'ai été obligé vraiment d'y aller plus en intériorité, puis vraiment dans les regards, dans les silences. Ouais, depuis... bien, en fait, ça va faire 11 ans, là, que je cours pratiquement tous les jours, puis que je participe à des ultramarathons. Ça, c'est vraiment un changement vraiment assez radical dans ma vie, là, qui est arrivé. Bien, écoute, c'est... il faut que tu l'intègres dans ma vie, tu sais, il y en a qui en font plus que ça, là. Moi, ça fait partie, maintenant, de moi, tu sais. Je cours pratiquement tous les jours. Naturellement, des fois aussi, je suis obligé d'équilibrer, là, le travail, mais courir fait partie de ma vie, puis c'est vraiment un sport que j'aime, que je peux faire n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle condition. Tu sais, j'ai appris à aimer les mauvaises températures. Tu sais, quand je viens ici, bon, un matin, je suis allé courir. Ça ne me tentait pas, mais ça a été long avant que je me décide, mais je savais que j'y allais, là, puis j'avais mon kit, puis demain, je vais essayer soit où y aller le matin ou en fin de journée, là, après, là. Tu sais, ça fait partie de moi, maintenant, puis c'est très important dans ma vie. En fait, l'histoire de Sauvage Baby, c'est venu de deux personnages qui étaient complètement dans deux histoires différentes. Et à un moment donné, je n'arrivais à rien avec ni une ni l'autre histoire, puis j'ai décidé de prendre le personnage de Sam et le personnage d'Alexia et de les faire se rencontrer dans une histoire. Alors, Sam est un vétéran des forces spéciales. Au Canada, c'est le GTF2. Ce qui est l'équivalent un peu pour les gens qui connaissent ça. On connaît beaucoup, là, les… On entend plus parler des Navy SEALs aux États-Unis. Bien, le GTF2 au Canada, c'est l'équivalent. C'est vraiment le même genre de… Ils travaillent ensemble, d'ailleurs, sur des opérations en Afghanistan, en Irak. Tu sais, ça. Donc, Sam, c'est ça. C'est un gars de même qui a passé sa vie dans l'armée. Il a toujours voulu faire ça. Il a voulu être soldat d'élite. C'est quelqu'un qui est un protecteur, qui va protéger les autres, qui va sauver les autres. Puis, il a pris sa retraite. Il vit seul. Il a séparé. Sa fille, qui est un jeune adulte, vit très loin de lui. Ça fait qu'il est un peu seul. Il travaille dans un gym avec son frère. Le gym de combat, au fond de la boxe, du jiu-jitsu, des combats. Et un matin, Sam, lui, il entraîne là, mais aussi, il fait comme… il bricole les affaires, il répare. Et un matin, en retournant chez lui, il tombe sur une fille qui est blessée, qui est en détresse, qui s'appelle Alexia. Elle, une jeune femme trans, qui a la vingtaine, 24, 25 ans, et qui est une escorte de luxe, qui s'est sauvée de son fiancé, qui est aussi son souteneur. Et Sam, l'aide, la recueille chez lui et lui vit en aide.